Cinq après de Bordeaux à 20 kilomètres au sud de la métropole. 3000 habitants, une école maternelle, quelques commerces. Pour les habitants, ce village n'est pas vraiment le plus dynamique de France. L'église est toujours fermée, le curé, on ne sait pas où il est. Il est mort, le curé. Ah il est mort ? Ah il est mort ! Moi je lui dis que cinq après, c'est des morts vivants, on appelle ça. Après on voit des clients malheureusement qui ont juste comme sortie quotidienne la pharmacie ou la boulangerie. Pourtant c'est bien dans cette commune de Gironde que l'Holovan de la France Insoumise s'est garée cet après-midi pour leur nouvelle campagne, l'opération 471. L'Holovan, mélange de vannes et d'hologrammes, permettra de voir les candidats insoumis en 3D comme s'ils étaient en face de vous, se rapprocher du peuple avec du virtuel. C'est le nouveau pari risqué de Jean-Luc Mélenchon pour reconquérir les territoires ruraux et oubliés en vue des européennes du 26 mai prochain. Et si le dispositif paraît spectaculaire, la nouvelle ne s'est pas répandue dans ce petit village où tout se sait d'ordinaire. On n'a pas du tout été informé, après peut-être à la mairie mais nous non. Non je n'étais pas du tout au courant que l'Holovan passait à cinq après aujourd'hui. C'est un programme qui me parle pas mal, du coup j'aurais bien aimé savoir que je vais passer là dans le village dans lequel je travaille. C'est assez improbable mais du coup... Une autorisation a été déposée à la préfecture mais la mairie elle-même n'en a pas été avertie. Une surprise pour Dominique Bernardi, conseiller municipal. Nous en tant que conseiller, on n'est même pas averti, je vais vous dire. Donc on n'a aucune information sur ça. Ah non, 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 ça ne va pas fonctionner, c'est sûr que ça ne va pas impacter. Si vous faites venir une caravane pour juste une journée, les gens vont venir, comme je vous disais tout à l'heure, la curiosité voit. Mais s'ils ne reviennent pas plusieurs jours, admettons une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, les gens vont oublier, après c'est des oubliettes. A quelques minutes du show, les militants impatients ne savent pas non plus à quoi s'attendre. C'est le cas de Marie Duré-Pujol, candidate insoumise dans la région. Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas encore vue mais je vous avoue que j'ai hâte de les découvrir et ensuite il faudra leur demander. Ce que j'en sais, c'est que quand ces hologrammes apparaissent, il y a vraiment un effet de surprise qui se met en place. Et puis, outre l'hologramme, ce qu'il faut voir, c'est le contenu. 14h30, la star de la journée s'est faite désirer et n'a pas vraiment prévu de s'arrêter là. Premier couac, le groupe électrogène rend l'âme au bout de quelques minutes. Les quelques spectateurs, essentiellement des militants, s'impatientent. Alors, lorsque le rideau se lève enfin... Bonjour, comme vous le savez, je suis le président du groupe des députés La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Ils finissent par être déçus. C'est un peu décevant parce que de loin, on dirait patron de l'hologramme. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'était rigolo. Des hologrammes pas à la hauteur, un show en retard. Ce premier jour de tournée n'est que la phase test. Le dispositif parcourra les villages de France jusqu'au printemps, date des élections européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?